Du beau monde hier soir pour l'ouverture des rencontres cinéma Martinique. Le parrain de cette 12e édition n'est autre que l'acteur haïtien Jimmy Jean-Louis. Autre invitée de marque pour cette édition 2017, Nadja Dumouchel, représentante du Torino Film Lab, prestigieux festival de cinéma en Italie. Elle propose depuis ce samedi une masterclass d'écriture de films moyens et longs métrages. L'occasion pour elle d'évaluer les potentialités cinématographiques de la région. C'est un programme international et l'idée c'est éventuellement de développer un partenariat avec la Martinique ou avec la région des Antilles d'un point de vue plus large. Et voir un petit peu les besoins des cinéastes martiniquais, guadeloupéens, enfin tous ceux qui sont présents au festival. Dans la salle France Fanon, l'école Parallèle 14 proposait un focus sur le film d'animation, un secteur dans lequel la France est historiquement un vivier de talents, grâce notamment à l'école des Gobelins. La France a une longue tradition dans l'animation. Il y a eu le premier film réalisé par Émile Kohl, qui aujourd'hui a donné son nom à une école à Angoulême. Il y a eu d'autres écoles qu'on connaît comme les Gobelins, qui ont sorti beaucoup d'animateurs, qui sont partis dans les différents studios internationaux. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que l'animation, c'est de la 2D, de la 3D, de la stop motion, comme on l'a vu ce matin à travers les exposés des étudiants. Ce qui fait que, du coup, les animateurs qui sont formés dans les écoles françaises ou en Martinique peuvent partir dans des studios de 3D ou dans des studios d'animation traditionnelle 2D. On reste dans l'animation avec la projection d'un petit bijou ce dimanche à Madiana. La Tortue rouge de Michael Dudok de Vite, nommée aux Césars et aux Oscars, rien que ça. Un conte somptueux qui rappellera peut-être Koh-Lanta à certains, mais sans Denis Brognard. Autre temps fort de ce dimanche, un documentaire en immersion dans un ballet de danse classique. Une véritable leçon de sensibilité proposée par Thierry Demazer, grand reporter et auteur notamment des portraits de l'émission 7 à 8 sur TFA. Il n'y a pas un danseur qui bouge comme l'autre dans le ballet. Ils ont tous des spécificités, tous. Pour ceux qui voudraient découvrir l'Amérique latine en court-métrage, ça se passe à 17h en salle France Vannot. Sous-titrage Société Radio-Canada